Musique Vous écoutez Radio ici et maintenant sur 95.2 FM. L'Humeur du Temps vous est présentée par David Abbassie, écrivain et historien, tous les premiers et derniers samedis de chaque mois. Alors si vous voulez bien, puisque c'était Noël et Nouvelle-Ânde, on va parler des origines du mot Noël. Le mot Noël d'origine latine, bien sûr, veut dire natalis. Vous connaissez Natalis ? Natalis. Nativitas. Signifie quoi ? Signifie jour de naissance. Jour de naissance. Bien sûr, il y a d'autres penseurs qui prétendent. Les origines de Noël sont gaulois. Charles de Gaulle, gaulois, et Guylane, Guylane-Perses. Les gens qui se sont émigrés de la province Guylane, et c'est la tribu du général de Gaulle. Le terme Noël aurait, on peut dire, l'étymologie, deux mots gaulois. Noël, c'est-à-dire nouveau, et elle, soleil. Vous voyez ? Alors, il ne faut pas oublier qu'il y a le sapin actuellement. Avant, c'était le cèdre. Et plein d'autres choses que tout ça. Là-dedans, vous voyez le soleil, le ciel, les étoiles et tout ça. Alors, depuis le 15e siècle, c'est-à-dire 500 ans après le Jésus, après la naissance du Jésus, le 25 décembre fêtait en Europe, et le bassin méditerranéen comme le jour de naissance de Jésus. Le bienvenu Jésus. Alors, cette fête de la nativité prend peu à peu la place de différentes fêtes liées aux solistes divers. Fêtes perso, latin et germanique, do Yula. Alors, Yula, en persan, on dit Yalda. Yalda. Fête de naissance do Mitra. C'était fête de naissance do Mitra, Yalda, Yula. Dieu de soleil, Mitra, je parle de Mitra, perso, romane, puisque de la Perse, Mitra, il est allé où ? C'est les romans. Le Christ étant présenté comme Mitra, c'est-à-dire 500 ans après, au 15e siècle. Christ, plusieurs fois je vous ai dit, Christ, qu'est-ce que ça veut dire ? Christ, cristal, Christ, cristal. Christ, ça veut dire le reflet du soleil. Exactement le même synonyme de Mitra. Et Mer, on dit. Mer TV, c'est mon télévision. Elle s'appelle Mer TV. Alors, Christ, c'est-à-dire le reflet du soleil. Christ du soleil. Vous avez là-dedans la justice, contrat, accord, et la paix. Et la paix. Soleil qui nous donne l'énergie de vivre ici et de tousse dedans. Une nouvelle ère qui va commencer, bien sûr. Alors, la naissance de Jésus, si vous savez, c'est un nouvel an chrétien. Il y a une messe de minuit. Et pour ça, c'est nommé Christmas. Devenu Christ. Mass est devenu messe, il est devenu Christmas. parce qu'en anglais, on dit, au lieu de dire Noël, on dit Christmas. Voyez, Christmas, c'est-à-dire messe de nuit que vous le faites, le 25, la nuit, le 25. L'église orthodoxe, il faut que je précise ça, chaque année, j'ai précisé, cette année aussi, l'église, et toutes les églises orthodoxes et certaines églises catholiques orientaux célébrant la naissance de Jésus le 7 janvier. Alors, fête de Noël, c'est une festivité qui réunit la famille, les familles ensemble autour de sapins qui avant c'était le 7. Et avec les décorations que vous voyez toutes les décorations, c'est la lumière, c'est le soleil, c'est les étoiles. Tatati, tatata. Alors, Père Noël, Père Noël, que vous savez, c'est récent, aucun attachement à notre Jésus il y a déjà 2000 ans, c'est le visage de Mitra. Et comme vous pouvez constater, son visage, il est oriental. Il est 100% oriental. Papa Noël, Père Noël. Et le visage qu'il a, c'est le visage de Papa, Mitra, qui venait donner des cadeaux aux enfants. Maintenant, on donne cadeau aux grandes aussi et j'ai pris des cadeaux hier soir. Alors, Mitra qui est Messie, Mitra qui est Moshé, Mitra qui est Mehdi, Mitra qui est Souchiante, selon toutes les religions, judaïsme, christianisme, l'islam, il serait de retour pour sauver le monde. C'est-à-dire le sauveur, s'il n'a pas réussi à l'époque et il était crucifié, il va retourner. mais l'idée de retour de sauveur sous-chiante en disant par la vie l'ancienne langue perse existait parmi le peuple Mésopotamie, l'ancienne perse depuis plus de 7000 ans. Et selon un reportage fin du monde qui a été diffusé plusieurs fois sur cette antenne radio ici maintenant, selon cet reportage que Didier avait préparé, trouvé, vous a diffusé plusieurs fois, fin du monde. Selon cet reportage, il y a déjà plus de 6000 ans, il y avait une grande civilisation moderne comme aujourd'hui. Et avant cet reportage, depuis 40 ans, j'avais fait des recherches à ce sujet pour ce qu'on a sorti le calendrier de l'année 7000 ans. Nous sommes dans l'année 7759. C'est-à-dire la naissance de Mitra qui est en même temps avec 50 sur le soi-disant celle de Jésus, 7759. Et dans cet reportage qui sans aucun doute grande partie parmi vous, vous l'avez écouté, fin du monde, il parle comme quoi il y avait un grand pouvoir politique régné dans 140 pays d'aujourd'hui. Ça a commencé de pénins d'Arabie Saoudie, Israël, Turquie, Liban, Syrie, Irak, Iran, et tout le pays qui se termine avec 7 ans, comme Tadjikistan, Afghanistan, Uzbekistan, Turkmenistan, Pakistan, Stan, à la fin, on rajoute, ça veut dire province. Quand on dit Pakistan, c'est-à-dire province de la Perse. Afghanistan, province d'Afghan, mais voilà, Tadjikistan, c'était tout ça des petites provinces et chaque province, il avait un roi. Chaque province avait un roi et tous ces rois-là, il avait un roi, roi des rois. Alors il s'appelait Shah, un Shah. c'est-à-dire roi des rois. Shah Shah. C'est-à-dire 140 royaumes, 140 rois, il était unifié dans une personne seulement, un roi, Cyrus. Le roi Cyrus, vous le connaissez dans la Bible, on parle de roi Cyrus, d'Archurash aussi on parle, vous le connaissez. vous savez que dans l'Ancien Testament, dans l'Ancien Testament, on parle beaucoup des rois perses, les anciens, le roi perses qui était roi des rois. Alors c'est pour ça ici, et maintenant, qu'on dit c'est le roi mages, pluriel. Les rois mages vont venir voir Miss Marie, Maria, Marie, Maria. On va venir le voir, on va dire Madame, cet enfant que vous avez, c'est le sauveur des Juifs. C'est le sauveur. Vous devez le prendre et sortir d'ici parce qu'on va venir le tuer. Et on va donner des biens précieux avec des valeurs comme l'argent à l'époque pour voyager partout dans le monde. Il fallait certaines choses à part des pièces. Alors on va leur donner les rois mages. Les rois mages, les trois, c'était trois rois de 140 rois perses. Et mages, ça veut dire Perse. Mages, ça veut dire mort. Il y a un mot mort. Mort, c'était la religion zoroastrienne de l'époque. mourant est mort. Mages. Et n'oubliez pas magi, magicien. Tout ça aussi, ça sort de mages, rois mages. Puisque les rois mages et 140 pays de l'époque, ils faisaient des choses que les autres ne savaient pas. Énormément de choses en Égypte, énormément de technologies ailleurs, patati, patata. alors, le mot magicien, ils ont sorti de rois mages, de mages, de mort. Alors, c'est pour ça que vous voyez trois rois mages, il y en a parmi, avec grand plaisir, avec grand plaisir et avec la joie, il y en a un, black, parmi, c'est-à-dire, puisqu'il régnait à l'époque, même jusqu'à l'Afrique, jusqu'à l'Afrique, il régnait, il y avait des rois perses aussi en Afrique, vous voyez, pour ça, il y en a un des rois mages, il est noir, et les deux autres, etc. Après, les noms que vous avez ici, Balthazar, tout ça, c'est ici, mais quand vous faites beaucoup de recherches, à la veille, de 2000 ans, il y a déjà 2000 ans, vous trouvez les noms originaux des trois rois, qu'en même temps qu'ils avaient un nom local, ils avaient un nom persan aussi, comme moi, moi, j'ai un nom, prénom persan, j'ai un nom, prénom persan, et aussi français, vous voyez, David Abbasi, moi, mon nom persan, c'est Siawache Avesta, Avesta, A-W-O-S-T-A, vous vous appelez, Siawache Avesta, alors le roi mages aussi, il avait deux noms, un nom pour le roi qui était le roi en Afrique, et l'autre, c'est un homme persan, c'était la petite histoire de notre Jésus, je vous souhaite bonne fête, et, nouvel an qui va arriver, moi, je serai avec vous après le nouvel an, puisqu'il y a samedi prochain, je serai avec vous encore, mais maintenant, c'est votre tour, mes amis, votre tour, je vous attends de téléphoner, de venir, et d'intervenir, 0892-23-95-20, 0892-23-95-20. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –